Le métier de facteur de clavecin, c'est un métier qui associe plusieurs technologies. Il y a d'une part l'aspect musical, il y a l'aspect menuiserie, dedans il y a toutes sortes de matériaux, il y a du métal, il y a du bois, il y a du feutre, il y a de la peinture, et donc c'est un métier qui a besoin d'associer énormément de connaissances dans différents domaines. Les clavecins que nous fabriquons pour le château de Versailles vont être utilisés pour tous les concerts à l'Opéra de Versailles ou dans la chapelle, etc. Vous avez l'ajustage de la table d'harmonie, qui est le cœur de l'instrument et qui va gérer à peu près 95% des qualités instrumentales du clavecin. On est en train de l'ajuster pour pouvoir la coller dans la caisse. Il y a d'autres parties à faire séparément, qui sont les claviers. Toutes sont couvertes en ébène, devant il y a un petit décor qui est une arcade en poirier, et puis les dièses sont en ébène et sont plaquées avec de l'os. Le décor est essentiel dans le clavecin, c'est une des parties évidemment qui est la plus attractive. Les décors sont très variés, avec la plupart du temps sur la table d'harmonie, des décors de fleurs, d'insectes, qui sont tous inspirés de décors des XVIIe et XVIIIe siècles. Les instruments à l'époque étaient souvent équipés d'un jeu qu'on appelle le jeu de lutte. C'est juste un feutre ou un cuir qui touche une corde et qui, en supprimant les harmoniques, donne un jeu un peu lutté. Vous avez aussi la fabrication des sautereaux. Les sautereaux, c'est une pièce essentielle. C'est le sautereaux qui va bouger quand on appuie sur la touche. Sur le sautereaux, il y a un petit plexe et c'est lui qui va pincer les cordes, donnant ce son tout à fait caractéristique du clavecin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501